Aujourd'hui je suis allé sur un chantier à la rencontre de Enzo, mon apprenti en BP deuxième année. Ils posent de la biobrique 3G pour réaliser la création d'un garage. Ils ont commencé le premier rang ce matin en faisant une arras, puis tout le reste est collé. Il est 13h30 et ils en sont au sixième rang. La mise en place du cordeau permet d'aligner les briques par rapport aux têtes des murs. On voit bien les deux petits cordons de colle côté intérieur et extérieur sur la brique. La colle est mise en place avec cet appareil qui va extruder la cartouche de silicone. Ici il mesure la coupe, il vérifie l'extérieur. Il ne reste plus qu'à couper. Tom trace sur la brique. La coupe est réalisée à la scie alligator. La coupe est posée. Elle est réglée au maillet. Les blocs poteaux sont disposés aux angles et aux extrémités de la construction. Une armature trifile est disposée à l'intérieur du chaînage. Le béton sera coulé une fois tout le mur réalisé. Les chaînages horizontaux et verticaux permettent de ceinturer le bâtiment. Ici les têtes d'angle sont posées et le cordeau va être attaché aux angles. La cléancoire最 Titan. Natif. Le béton. La clé sera géance. La clé Luca trova. Les chaînages oxide. La clé técnage alternatives. La clénica. On voit bien la clé. La clé. Les chaînage réglés être. La clé 쓰는 caricatureèmerey. une fois la colle appliquée et le cordeau disposé il ne reste plus qu'à empiler les briques les unes derrière les autres ça va super vite 2 les joints verticaux sont réalisés avec un mortier prêt à l'emploi tous les jours du côté intérieur ou extérieur sont comblés voilà c'est terminé je remercie enzo tom et leur patron stéphane pour leur accueil et j'espère que cette vidéo t'a plu à bientôt